assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la leçon pour aujourd'hui c'est la puissance électrique al-khodra al-kharabaya donc cette leçon vous allez apprendre à connaître l'unité légale de la puissance connaître et étudier la relation paix égale u multiplié par i connaître les caractéristiques nominales d'un appareil électrique déterminer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage notion de puissance mafoum al-khodra les grandeurs affichées sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant les différentes informations exemple 220 volts assez c'est la tension nominale d'alimentation pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 220 volts 220 volts le métier n'a c'est le courant alternatif c'est la préviation du courant alternatif ennétal yar anoutanawi on peut dire courant alternatif sinus vidal tia anoutanawi al-jibi c'est la fréquence qui doit avoir la tension d'alimentation, c'est la tension d'alimentation. 100W c'est la puissance nominale car il est inscrit sur l'appareil, il est affiché sur l'appareil. 2A c'est l'intensité nominale car il se trouve cette valeur affichée sur la plaque signalétique. Que représente la puissance nominale ? Plus la puissance nominale est élevée, plus l'éclat d'une langue est forte, plus l'aspiration d'un aspirateur est forte. Un four micro-ondes de 600W chauffe moins vite les aliments qu'un four micro-ondes de 1000W. C'est une forme micro-ondes de 1000W. C'est une forme micro-ondes de 1000W. Plus la puissance nominale est élevée, plus le fonctionnement de ce récepteur est efficace. La puissance nominale est élevée, plus le fonctionnement de ce récepteur est efficace. Définition La puissance notée P a pour unité de mesure le W noté W. La puissance nominale correspond à la puissance électrique qui doit recevoir un récepteur pour fonctionner dans des conditions normales. La puissance nominale est le critère qui permet de comparer les performances des dépôles ou des appareils électriques. Une lampe de plus de 500W éclaire plus qu'une lampe de 100W. La puissance nominale est élevée par la puissance électrique. La puissance est élevée par la puissance électrique. La puissance est élevée par la puissance électrique. Unité de puissance. L'unité légale de la puissance est le W. Et on peut utiliser les unités suivantes. Gigawatts. Mégawatts. Kilawatts. Et le milliwatts. Bon. Un milliwatts c'est 0,20. C'est 0,201. C'est 10 à la puissance moins 3 W. C'est l'écriture scientifique. Un gigawatts c'est 1 milliard de W. C'est 10 à la puissance 9. Un mégawatts c'est 1 million W. 10 à la puissance 6. Et un kilowatt c'est 1000 W. C'est 10 à la puissance 3. Et voilà le tableau des unités. La puissance électrique en courant continu. Le courant continu. Réalisons le circuit sécontre en utilisant successivement deux lampes L1. 12 volts. 6 watts. Et L2. 12 volts. 2 watts. Bon. L1. 12 volts. C'est la tension nominale. 6 watts de la lampe L1. 6 watts. C'est la puissance nominale de la lampe L1. Pour L2. 12 volts. C'est la tension nominale de la lampe L2. 2 watts. C'est la puissance nominale de la lampe L2. Bon. Voilà le circuit. Ou bien le montage. On a un générateur de tension continue. Un générateur de tension continue. Il est polarisé. Qu'est-ce que ça veut dire polarisé ? Ces deux bornes ne sont pas identiques. Il a une borne positive et une borne négative. On monte un nom permètre en série qui va mesurer l'intensité qui traverse le circuit. C'est-à-dire la lampe. Et on va mesurer la tension entre les bornes de la lampe avec un voltmètre. Observation et interprétation. L'éclat de la lampe L1 est plus fort que l'éclat de la lampe L2. C'est évident car la puissance de la lampe L1 est plus grande que la puissance. La puissance nominale de la lampe L1 est plus grande que la puissance de la lampe L2. Bon, tout d'abord, voilà les mesures. Lorsqu'on applique une tension de 12 volts entre les bornes de la lampe L1, l'intensité qui traverse la lampe, c'est 0,5. Si on fait le produit U fois I, c'est égal à 6. Pour la lampe L2, si on applique une tension entre les bornes, c'est-à-dire qu'on va remplacer la lampe L1 par la lampe L2, la tension des générateurs, c'est toujours 12 volts. L'intensité qui traverse la lampe, c'est 0,17. Si on fait le produit, on calcule le produit U fois I, c'est 2,04. Bon, observation et interprétation. L'éclat de la lampe L1 est plus fort que l'éclat de la lampe L2. Le produit U fois I est égal à la puissance nominale P de chaque lampe. On écrit P égale à U fois I. Bon, si on compare ce produit-là, U fois I, avec les caractéristiques nominales de chaque lampe. Pour la lampe L1, 6, elle est égale à 6 watts. Et pour 2,04, elle est égale à 2 watts. Donc, cette valeur U fois I représente, ce produit-là représente la puissance consommée, qui est égale presque à la puissance nominale. P égale à U fois I. C'est la puissance consommée par chaque lampe, ou bien en général par un appareil électrique. Conclusion. La puissance électrique P consommée par un appareil est égale au produit de la tension U appliquée entre ces bandes par l'intensité du courant I qui le traverse. En écrit, P égale à U fois I. Avec P, puissance consommée en watts, U, tension appliquée en volts, l'intensité qui traverse l'appareil en ampères. Bon, dans cette relation, P est en watts, U est en volts, I est en ampères. Remarque, en courant continu, DC, ou bien voilà, c'est le symbole de courant continu. DC, c'est l'abréviation de la traduction du courant continu en anglais. Direct, courant. Et voilà le symbole aussi du courant continu. Pour calculer la puissance électrique, donc qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord courant continu, c'est-à-dire un générateur qui possède deux bornes, une positive et l'autre négative. Ça, c'est un générateur de courant continu. Par exemple, une batterie de voiture, une pile plate ou bien une pile cylindrique. En courant continu, pour calculer la puissance électrique, on applique la relation P égale à U fois I pour tous les appareils électriques sans exception. Bon, si on a un appareil qui fonctionne avec le courant continu, l'application ou bien la relation P égale à U est valable pour tous les appareils, sans exception. En courant alternatif, alternatif courant, ou bien voilà le symbole aussi du courant alternatif, la relation P égale à U fois I est applicable de manière générale aux appareils résistifs composés de résistances comme le four électrique, le fer à repasser, la lampe, la incondition, on ne peut pas appliquer cette relation pour les moteurs. et il y a une autre relation qui s'agit d'un coup 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 d'un coup. Dans cette relation, on effectue le calcul de la puissance consommée en utilisant les valeurs efficaces P égale à U multiplié U F fois I F ou bien on peut écrire P égale à U fois I. Bon, la tension efficace, c'est l'intensité efficace. Bon, voilà ici un exemple. On a ici annoncé le scope. Voilà, sur l'écran, il y a, il est affiché ici, une tension alternative. Une tension alternative est une tension qui est variable. C'est l'intensité. Bon, elle varie entre deux tensions. La tension maximale, c'est la plus grande valeur que peut prendre cette tension lors de sa variation. Et la tension, c'est U max et on a moins U max. Elle peut passer par les valeurs nulles, les tensions nulles. Pour la tension efficace, elle est mesurée directement avec un voltmètre. Ça, c'est la tension efficace. Bon, elle est inscrite ici. C'est 12 volts. Bon, c'est presque la même chose. C'est 12 volts, 75. La relation, c'est ça, c'est un rappel. La relation qui relie la tension maximale et la tension efficace, U max, est égale à 1,4 ou bien 41 multiplié par U efficace. La tension en général, une tension alternative, a les mêmes effets qu'une tension continue si sa valeur efficace correspond à la valeur de cette tension continue. Voilà, ici, on a un générateur de tension continue. Ici, cette partie, elle produit un courant continu. Ou bien cette partie de générateur conduit un courant continu car on a les bornes sont polarisées. On a une borne positive, une borne négative. On a une tension effetsue, 2 volts, 2 volts, 2 volts. Je reçois, 1 Mi de engine, plus 4 volts. La puissance consommée par un appareil thermique. Les appareils thermique. Chauffe-eau, four, bon, ce sont des exemples des appareils thermiques. Chauffe-eau, moussakhima et forme caraba et bien sûr forme électrique. Réalisons, le circuit c'est contre. Ici on a un an par mètre, on a un voltmètre, on a un thermoplongeur et ça va faire chauffer de l'eau et on a de l'eau. Donc la puissance consommée par le chauffe-eau c'est, on va appliquer cette relation. La puissance c'est U efficace fois I efficace ou bien tout simplement U fois I. On sait que U est égal à R fois I. C'est la loi d'Homme. Donc on a P égal à U fois I, on va remplacer ici U par cette valeur-là, par cette relation. Donc R fois I fois I, ça donne P égal à R fois I à la puissance 2. On peut dire tout simplement P égal à R fois I à la puissance 2. Puissance dans une installation domestique. La puissance consommée dans un circuit est égal à la somme des puissances consommées par des appareils qui fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de l'appareils qui fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de l'appareils qui fonctionnent en même temps. La puissance P totale consommée est égale à P total est égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4. On a 4 appareils. La puissance 1 c'est la puissance de l'appareil 1. P2 c'est la puissance de l'appareil 2, P3 c'est la puissance de l'appareil 3 et P4 c'est la puissance de l'appareil 4. Exercice d'application. Un appareil de chauffage porte les indications suivantes. 220 volts, 500 watts. Cet appareil agit comme un conducteur ohmique de résistance R et fonctionne sous ses caractéristiques nominales. Bon, il agit comme un conducteur ohmique. Bon, c'est l'appareil qui fonctionne sous ses caractéristiques nominales. Ça veut dire que la tension appliquée, dans notre cas, c'est la tension qui est égale à 220 volts. Quelle est la signification physique des indications 220 volts, 500 watts ? 220 volts, c'est la tension nominale. Volt, c'est la tension nominale car cette valeur est inscrite sur l'appareil. 500 watts, c'est la puissance nominale. Saint-Sovat, c'est une puissance nominale car elle est inscrite sur l'appareil. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'appareil fonctionne sous ses caractéristiques nominales. Ça veut dire que la tension appliquée entre les bornes de l'appareil, c'est 220 volts. Bon, on a P égale à 500 watts et U égale à 220 volts. P égale à U fois I. D'où I égale à P sur I. 500 divisé par 227, ça donne 2 ampères vers 1,27. Déterminer la valeur de la résistance R, on sait que U égale à R fois I, d'où R égale à U, U sur I, 220 divisé par 2,27. Donc, ça donne 96 Ohm, 2,91. Et nous on remue au diagnostic. Et nous on remue au efect. Et nous on remue dans les healed divisé par qui nous bestons sur les âmes fьют. Voici un display avec un salé pourrukt시塊. Et nous, on remue. Et on remue àuh. Et nous, on remue. Merci.